venus pieds bonjour enchanté depuis the voice tu te sens plus libre de tes actes d'où ton nouveau bébé gold sorti en mai 2018 en vrai c'est l'idéal pour se faire la main avec le public c'est mieux que the voice ouais alors je suis parti avant de passer l'audition en fait le soir même je suis parti il ya les staford du couple nation qui m'a invité à jouer sur scène donc je me suis dit bah voilà j'avais rien à faire là bas c'est super je me retrouve au bon endroit à la bonne place après le métro c'était plutôt largement avant ça j'ai commencé le métro je sais pas dix ans avant quoi tu vois d'essayer ce pas moi le métro ça a été surtout un moyen de d'essayer plein de trucs nouveaux tout le temps sans avoir aucune pression tu vois je vais jouer si les gens ils aiment pas bah ils s'arrêtent pas tu vois et puis s'ils aiment bien ils s'arrêtent donc il ya zéro pression quoi c'est pas comme quand tu arrives dans une salle les gens t'attendent il faut que tu leur propose quelque chose qui va leur plaire tu vois c'est la pression ce soir plus que quand tu es à châtelet du coup ouais moi j'ai l'impression tout le temps avant tu étais carrément dans autre chose dans une agence de pub en tant que concepteur rédacteur est ce que tu avais déjà commencé à cette époque là à écrire tes chansons ouais mes premières chansons j'ai écrits j'avais 17 18 ans d'accord feel down par exemple c'est une chanson des chansons que j'ai écrite tôt mais j'ai commencé à écrire des chansons moi j'avais 10 ans 12 ans un truc comme ça tu vois et en anglais dès le départ et après j'ai écrit aussi en français un peu et tout j'ai fait un album en français d'accord 17 voilà mais moi j'avais un autre boulot j'ai fait ça comme ça parce que j'ai rencontré des musiciens j'ai écrit des trucs sur leur musique c'était plutôt du jazz donc c'était cool mais j'avais pas vraiment l'objectif d'en faire quelque chose quoi les connexions étaient mises en place c'est passé comme ça donc c'était cool et puis après se poser la question qu'est ce que tu veux faire vraiment comme musique donc là j'ai dit bah non là moi j'ai mon truc voilà et donc c'est là que j'ai proposé ce que je propose aujourd'hui quoi tu savais quelque part au fond de toi déjà que tu avouer au reggae et à la musique quoi ouais ouais c'est ça tu vois que le reggae le reggae c'est c'est vraiment une touche que je rajoute dans mon truc mais sinon le tout il y a tout ce que j'aime tu vois il y a des balades il y a des grooves un petit peu funky il y a des cuivres aussi dans l'album il y a enfin c'est pas un truc vraiment reggae quoi il y a 30% de reggae le reste c'est ça peut être vraiment n'importe quoi il y a du raga et puis on sent de la pop je vais chercher vraiment partout partout en 2006 donc du coup tu en parlais tout à l'heure l'engrenage est lancé tu enchaînes tes premières parties de reggae man prestigieux comment ça se passe en coulisses quand tu rencontres ces gens là avec qui tu as fait des premières parties avec qui maintenant tu chantes mais ça est arrivé avec alison stafford ou avec flox ben c'est c'est génial en fait quand avant de connaître ces gens là tu te dis oh là là ils ont une vie incroyable je sais pas quoi je t'imagine des trucs de fou et en fait quand tu en arrives à les rencontrer c'est que toi tu es en train de faire la même chose bien sûr tu vois parce que sinon tu peux tu peux pas en fait ça ne marche pas il n'y a pas de connexion donc si jamais tu rencontres comme ça c'est que toi tu es au bon endroit en fait et du coup à ce moment là ta vie c'est ta vie quoi tu vas donc ça te fait rien de ça c'est juste comme quand tu rencontres quelqu'un de super sympa c'est tout tu t'entends bien et le fait qu'ils aient fait des choses que tu aimes et tout ben ça rentre presque pas en compte tu vois quelqu'un qui a fait quelque chose que tu aimes mais qui sera pas sympa par exemple donc quand je le rencontre j'ai plus envie j'ai pas envie de lui parler en fait s'il est pas sympa et le fait qu'il ait fait des chansons géniales ça me fait rien tu vois à ce moment là tu rencontres des gens au travail voilà comme les autres oui bien sûr on va parler de tes albums maintenant gold là donc en 2018 qu'est ce qui t'inspire quand tu écris et dans quel endroit aime-tu te lâcher réellement quand tu te lâches sur les feuilles que tu écris le texte j'écris jamais de la même façon donc je passe vraiment de méthode maintenant c'est surtout non ça part d'une idée souvent la guitare je suis comme ça dans un moment où je me fais chier souvent je suis en train d'attendre un train du coup je sais pas quoi faire prendre ma gratte je vais pas jouer mes morceaux à moi je vais jouer un truc nouveau et là je vais trouver deux trois trucs je prends mon téléphone j'enregistre ce que je suis en train de faire donc d'abord la musique ouais et ensuite je pars de la musique souvent et après je me dis bah voilà j'ai une phrase qui vient dans la tête et je pars de cette phrase et j'enchaîne sur le texte en général c'est un c'est un tunnel quoi je commence à partir de ce moment là et je m'arrête plus qu'est ce que j'ai fini d'écrire c'est 33-4 jours parce que c'est toi qui a choisi le titre de ton album c'est moi qui a décidé gold d'accord et le coeur aussi doré d'accord très très beau en tout cas donc je te parle d'arison stafford dont tu as fait la première partie en 2014 dans sharing the light il est en duo avec toi vos voix se marier à merveille tous les deux est ce que vous avez prévu une collaboration future non pas vraiment non il n'y a rien dit rien dans les tuyaux pour l'instant voilà on s'est rencontrés il m'a proposé ça c'est lui qui m'a proposé on m'a dit on n'a qu'à écrire une chanson ensemble et puis cette chanson parle de transmission aussi donc peut-être lui a-t-il encore des choses à te transmettre mais ça c'est un monstre de connaissances c'est une très belle personne une nouvelle version du titre good morning est arrivée à quoi doit-on s'attendre réellement est ce que l'ancienne va disparaître ou est ce qu'on garde chérie d'acharpe j'ai fait trois versions good morning première sur le premier repé que j'ai fait en 2009 le père s'appelle island donc on trouve ça sur internet là il y avait une chanteuse qui s'appelait julie je crois julie besa qui faisait des voix avec moi et tout c'était j'aime beaucoup cette version il ya une deuxième version que j'ai fait avec flox tous les deux chez lui sur mon premier album et ensuite j'ai rencontré grand d'action et tout et on a voulu faire quelque chose et du coup j'ai invité chérie d'a flox et kim pommel est aussi très orient le chanteur de soja chanter sur cette version en fait je cherchais un morceau pour inviter tous mes potes c'était une bonne version enfin une bonne idée du coup ils ont ils ont fait ça et c'est juste un un moyen de partager un moment de musique mais ça aurait pu être n'importe lequel c'est juste que ce morceau là se prêtait plus à ça et du coup voilà je mets donc c'est juste qu'il y a trois versions et moi ça me parle et bravo franchement la troisième version elle est cool c'est ça comme on dit jamais deux sans trois et elle est très très bien on parle de one self redemption maintenant qui sonne pop on parlait pop tout à l'heure tes influences diverses elle invite à se canquer vraiment elle invite à se centrer sur soi comme l'explique un peu le texte est ce que toi pour rester concentré tu danses est ce que je danse je suis pas un grand danseur ah non je bouge j'aime bien bouger je bouge un peu sur scène mais je suis pas un danseur d'accord on le sera on parle de 7 sur scène quand vous êtes au complet non on n'est pas sept sur scène on essaie dans l'équipe sur scène on est quatre cinq quand on est au complet avec un ordinateur d'accord nordine c'est un invité bien la base du groupe on est quatre ouais quand nordine est libre il vient parce que j'adore ce mec mais mais voilà ma musique n'a pas été écrite avec une guitare électrique mais c'est juste que lui donc il n'y a pas il n'y a pas d'autres guitaristes électriques qui vient jouer avec moi quand nordine n'est pas là ben on joue à quatre c'est juste que lui je l'adore je l'aime profondément je veux qu'il soit le plus souvent possible avec moi donc il vient dès qu'il a une dispo il est fidèle donc c'est cinq sur scène maximum d'accord et alors du coup tu as tourné il ya encore des dates il ya encore des dates qui se sont rajoutés donc l'algérie la pologne et d'autres alors la pologne c'est annulé l'algérie ça tient voilà la pologne c'est annulé d'accord donc pas de pologne du coup ça m'amène à la question comment vous voyagez est ce que vous avez des gammes tard est ce que vous connaissez l'avion en europe on est en camion on a un grand van très confortable et et quand on va en europe on prend l'avion ah oui on est obligé malgré tout tout toute cette pollution et malgré la planète qu'on doit protéger sinon on tape 50 heures de train de bus le bateau avec les rames aussi là pour nous ça devient compliqué déjà que c'est fatiguant mais moi j'aime pas du tout l'avion je prends jamais l'avion en fait si si on a une date à marseille ou tu vois il ya dix heures de voiture ça va même pour descendre en espagne on y va c'est pas toi qui conduit c'est pas moi qui conduit moi je prends vraiment jamais l'avion si jamais je peux faire autrement donc je vais prendre le train je prends le bateau je tu vois voilà encore je prends le bateau je vais l'avion ça me mais c'est parce que j'ai peur principalement pas très bien dedans donc du coup j'essaie d'éviter un maximum d'accord des fois je me tape cinq heures de train alors que les autres ils rentrent en avion que le bateau conviendra ou le train moi ça me va parfaitement tu parles de paradis des étoiles mais quand tu quand tu te décris quand tu parles de ton album aussi gold est ce qu'il ya une étoile à laquelle tu pourrais t'identifier alors je n'utilise pas les étoiles pour me décrire c'est un petit peu présomptueux non non je suis je dis juste qu'on va peut-être atteindre les étoiles un jour c'est simple donc ouais c'est un moyen c'est une image pour dire pour dire que ça me fait rêver et ça continue de faire rêver ça me fait rêver de plus en plus ça brille dans ma tête pas mais le tout là-haut tout là-haut voilà moi me comparer l'étoile non pas vraiment qu'en plus je suis pas du tout je connais très peu l'astronomie du coup les voient les astres tu laisses une empreinte sonore indélébile dans les oreilles des gens ta musique est magnifique ta voix est totalement particulière aussi si tu avais une baguette magique serait la première chose que tu ferais une baguette magique j'essaierai de faire du bien aux gens je pense spontanément tu vois la ma mère la famille voilà je m'arrangerais pour qu'il soit bien tout voilà mettre un petit peu d'honneur dans le coeur déjà là tu vois les gens que je vois galérer au quotidien et puis après si j'ai de la possibilité de m'en servir toute ma vie je règle tous les problèmes dans mon volonté de partage ouais ouais pas surtout de plus voir de moi je suis très bien moi j'ai besoin de rien c'est cool tu vois je suis bien avec ça mais je vois bien qu'il y a plein de gens qui sont pas bien ça ça me rend très malheureux c'est le malheur des autres quoi qui me rend le plus malheureux moi ça va écoute merci beaucoup est-ce que tu aurais un big à pas faire aux auditeurs de deux radios merci beaucoup merci à tous c'est grâce à vous que je suis là merci pour tout merci beaucoup venu pied merci à toi